Ce militantisme que j'ai pu mettre en oeuvre sur pas mal d'années, je le mettrais dans la sphère politique en tant qu'élu, toujours pour aider, accompagner, me battre pour la population, pour que la Guyane vraiment puisse sortir de ce maras. Alors, David Rehman, 42 ans, je suis technicien d'exploitation EDF Guyane. Et donc, je suis rentré dans la politique suite à différents combats qu'on a menés avec mon syndicat par rapport à l'énergie. Et des fils en aiguille, je suis arrivé à la politique en menant des luttes, tout simplement. Le scrutin qui a démontré que les personnes qui sont dans leur lieu de vie sont très représentatives. Donc, on voit bien que l'Enec Adam a fait très bon score sur le rang. Moi, j'ai fait le mien sur Kourou. Donc, ce sont chacun des deux de la commune natale. On voit que d'autres candidats ont fait de beau score aussi dans différentes communes également. Donc, les voix étaient assez partagées dans ce premier tour-là. Donc, maintenant, ce sera à moi de convaincre, d'aller chercher les voix manquantes pour gagner ces élections-là. On a bien vu au travers du premier tour par rapport aux autres candidats. On a vu qu'ils ont fait, comme j'ai dit, des beaux scores. Donc, la physionomie n'est pas forcément la même. On voit que, par exemple, Jean-Philippe Dollar a fait des très beaux scores sur Marie-Pasola et Papa Echtan. Donc, non, non, la physionomie n'est pas forcément la même qu'il y a cinq ans ou quatre ans. Ça veut dire que beaucoup de choses sont possibles aujourd'hui. C'est à moi de bien faire le travail pour aller grappiller les voix qui nous manquent. C'est très compliqué parce qu'on voit bien que ça s'inscrit dans le temps. Depuis pas mal de scrutins, l'abstention persiste. Et donc, c'est à nous de nous poser les bonnes questions, nous qui nous engageons en politique. C'est sûr qu'on part avec un handicap que d'autres n'avaient pas avant nous. Donc, on doit faire notre bout de chemin au travers de ces difficultés. Et puis surtout, si demain nous sommes élus, c'est démontré maintenant par nos actions, plus que par nos mots, que nous voulons vraiment servir la population et rien d'autre. Donc, moi, c'est pour ça que je me suis engagé. Vraiment servir la population, me mettre à leur disposition, me battre les uns et les autres pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Non, non, c'est toujours la même chose depuis 2018. J'ai toujours eu le soutien de la LFI, je n'ai jamais été investi par la LFI. Je ne suis pas encarté à la LFI, donc il faut être cohérent. Donc, ils m'apportent leur soutien. Depuis 2018, on a tissé ces liens-là. Et donc, on continue dans la même mouvance. Non, mais en fait, on a toujours parlé des accords de Guyane au travers des différentes dispositions que l'on compte prendre dès notre élection. Mais il faut bien comprendre une chose. Tant que les accords de Guyane n'auront pas été appliqués de façon pleine et entière, pour nous, ça restera un sujet primordial. Donc, il reste encore des choses à mettre en œuvre, telles que là, on a parlé de l'évolution statutaire. Il y a le plan additionnel qui est très important, puisqu'il y a des choses structurantes pour le territoire dans ce plan additionnel, qui avait été validé par les élus du territoire, je me rappelle, en 2017. Donc, pour nous, il est très, très important que cela se mette en œuvre dans le plus bref délai et que l'État respecte ses engagements signés. Mais au niveau des accords de Guyane, sur le foncier, je rappelle, dans la signature des accords, on n'avait pas trouvé une issue favorable pour le foncier. Donc, ce sont des discussions que nous devons reprendre le territoire de la Guyane avec l'État pour qu'on puisse vraiment maintenant disposer du foncier de façon pleine et entière sur tout le territoire. Après, pour l'application des accords de Guyane, il ne faut pas un véhicule législatif proprement dit. Les accords de Guyane ont été promulgés dans l'officiel en 2017, donc maintenant, c'est en exécution. Et le gouvernement, quel qu'il soit, doit exécuter ces accords-là, doit les mettre en œuvre, doit les appliquer. C'est en ce sens que moi, je m'inscrirai et je me ferai force d'action pour que ces accords-là soient appliqués correctement sur le territoire. Vous venez de le dire, moi, je suis en opposition à la politique portée par Emmanuel Macron, qui est la destruction des acquis sociaux, la répression à tout va, la fracture de la population. On a bien vu la gestion de la crise sanitaire sur les territoires ultramarins, mais plus précisément Guyane. Comment les Guyane ont été traités à différents moments, donc là, non. On voit maintenant le personnel soignant, comment il a été traité aussi. Ils ont été des héros à un moment donné. Aujourd'hui, on les traite en paria. Toutes ces choses qui vont en compte des valeurs humaines, je ne peux y adhérer. Donc, de facto, Lénaï Kardon, lui, qui est avec la République, on marche avec la majorité du président de la République, Emmanuel Macron. Donc, je suis à l'opposé de ça. Je suis profondément pour l'humain. Donc, à partir de là, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur la même posture politique. Donc, moi, j'arrive à qu'une posture de rupture par rapport à cette politique-là. Et c'est pour ça que je siégerai, si tout se passe bien, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, donc cette force de gauche au niveau du Parlement. Donc, voilà ce en quoi je crois et ce en quoi je m'inscris. Mais comme je l'ai dit, c'est à moi de convaincre la population par rapport à ce qu'on souhaite faire, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut le faire, quelle sera leur implication dans ce que nous souhaitons faire pour le territoire. Donc, leur rôle en tant que citoyen sera primordial. Donc, nous, comme je l'ai dit, c'est convaincre, expliquer, répondre aux questions, aller à la rencontre de la population, parler à bâton rompu, se dire des choses, se dire des vérités. Moi, je suis preneur de cela. Je n'ai aucun souci. Donc, voilà, c'est là-dessus que nous, on va œuvrer tous ces prochains jours jusqu'à la clôture de la campagne, en attendant samedi soir et savoir qui est-ce qui sortira en tête des scrutins. Oui, moi, je n'ai pas peur de dire que, d'ailleurs, je serai un député militant. Je suis un militant. J'ai été responsable syndical, donc militant de la syndicale, militant de le monde associatif, de le monde sportif. Je n'ai aucun souci avec ça. Je suis d'accord. Ça fait partie de ma vie. Et en ce sens, justement, j'appliquerai ce militantisme que j'ai pu mettre en œuvre sur pas mal d'années. Je le mettrai dans la sphère politique, en tant qu'élu, toujours pour aider, accompagner, me battre pour la population, pour que la Guyane vraiment puisse sortir de ce maras. Alors, pour les électeurs qui n'ont pas voté au premier tour, je vous demande d'aller voter ce 18 juin. C'est très, très important. La venue de la Guyane est en jeu à ce moment-là. Cette élection, c'est simplement la rupture avec la politique d'Emmanuel Macron et qu'on a vu un changement meilleur pour les uns et les autres, pour l'humain, pour le territoire, pour un développement harmonieux pour les hommes et les femmes qui composent la Guyane. Donc, il est très, très important que vous alliez voter, même si vous avez des réticences, même si vous ne croyez pas trop. Faites confiance à cette nouvelle génération dont je fais partie, qui avons la volonté et nous avons déjà démontré que nous avons envie de faire la politique autrement et surtout servir la Guyane et pas se servir soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !